Et bonjour à toutes et tous, un dernier rendez-vous avec les idées déco avant la sortie Ikoria 16, donc demain. Je voulais vous présenter trois autres listes, alors j'en ai fait plein des listes, mais là ce sont trois listes, il y en a deux qui sont je pense très très solides, et il y en a une autre qui est plus pour mettre en avant la mécanique de compagnon. On démarre tout de suite avec un Jeskai Valdrok, donc Jeskai blanc bleu rouge. Valdrok c'est la carte qui me donne envie de construire autour, donc c'est le dragon qui est 3-3 Vol First Strike, et qui quand il mutate nous permet de lancer un sort non-créature qui coûte 3 au moins depuis notre cimetière gratuitement. Sort non-créature ça veut dire non seulement les instantanés, les éphémères et les rituels, mais également des choses comme des enchantements ou des friends of the Coeur. Et en fait cette liste là, elle va essayer d'abuser de la mutation également. Et quand je dis abuser de la mutation, c'est vraiment beaucoup, puisque vous allez voir une carte comme le Polywalk Symbiote, il permet de réduire le coût des créatures qui ont la mutation. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on lance un sort de créature, si ce sort des créatures a la mutation, on fait un effet de loot, c'est-à-dire qu'on pioche une carte et on défausse une carte. Donc au-delà de ça, il y a beaucoup de cartes de mutation, du coup nous avons le Lordrakis, nous avons l'Octopus et nous avons Valdrok notamment. La seule carte au final qui n'a pas la mutation, c'est le Symbiote lui-même et le Sailor, la carte de créature, j'entends bien. Donc l'idée du deck, c'est d'avoir un deck qui est quand même assez agressif, avec beaucoup de T1, T2, T3. Vous voyez que la Curve s'arrête au T3 avec Valdrok. Alors Valdrok, l'idée que j'avais avec, c'est que c'est une guerre que je voulais en compter non seulement quand je la mutate pour 4, mais également quand je peux faire de la mutation sur lui en fait, pour pouvoir abuser du côté, écoute je veux racheter un sort, je rachète un sort, je rachète un sort. Et il y a donc un abus aussi avec le Lordrakis qui a un effet à peu près redondant avec ça. On va également racheter un instantané ou un éphémère grâce à lui. L'Octopus va nous permettre d'avoir un effet de pourrin à chaque fois qu'on touche, un effet Curieuse Obsession. Et vous allez voir des choses comme les Sions Royaux dedans, puisque avec les Sions Royaux nous allons avoir pas mal de choses qui fonctionnent bien avec tout le deck. Déjà un, le côté loot, si on peut mettre des sorts au cimetière pour ensuite faire la mutation de Valdrok, ça paraît plutôt bien en fait. Deuxième chose, si on a l'Octopus qui est muté, ou l'Octopus même sur la table, lui donner initiative fiatimement, ça paraît plutôt bien aussi en fait, puisque ça va nous permettre de toucher, de connecter avec l'adversaire, et donc de piocher la carte de l'Octopus. Avec tout ça, il nous faut jouer quand même pas mal de spells. Donc j'ai mis les 4 options, les 3 chocs, parce que je pense que ce sont les meilleurs spells à 1 que l'on veut. A noter aussi qu'on veut pas mal de sorts non créatures proactifs. Alors qu'on peut pas se permettre de jouer beaucoup trop de contres, parce que sinon Valdrok perd beaucoup beaucoup d'intérêt. Il nous faut des effets qu'on puisse lancer avec Valdrok. Vous n'allez pas pouvoir, enfin si vous pouvez lancer de la contre-magie avec Valdrok, mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça qu'en fait il y a les 3 disputes, parce que je pense que c'est la meilleure contre-magie dont on a accès actuellement en standard. Donc pourquoi s'en priver en fait, surtout qu'on est dans ces couleurs-là. Mais vous voyez également, donc 4 op 3 chocs, 3 fire prophecies, j'ai déjà dit à plusieurs reprises à quel point j'adorais la carte, et 2 flicker off, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait flicker off et que là ? Alors pour être honnête avec vous, ce sont 2 slots, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, mais il faut que dans la structure du deck, ça soit soit un rituel, soit un effet amer proactif. C'est important en fait, du côté de proactif, c'est pas du réactif qu'on veut. Alors ça peut être un anti-bet, ça peut être la removal 1 pour 1, ça peut être une justice strike par exemple. Et flicker off, c'est assez drôle, parce que vu qu'on va avoir des tas de créatures qui ont la mutation, si jamais votre adversaire vous dit, bah écoute, j'ai envie de te tuer ta bête, vous pouvez faire flicker off, et ça va, donc vous allez exiler la carte qui est mutée, et les 2 corps vont revenir. Alors typiquement, si vous avez, je sais pas, je viens de bêtise, un vadrok et un lordrakis qui ont mutate, et que vous faites flicker off, sur lui, alors que votre adversaire a ciblé votre créature, et bien en fait vous aurez et un lordrakis, et un vadrok qui vont arriver sur la table, séparément, et je trouve ça assez rigolo en fait, je sais pas à quel point c'est efficace, mais je trouvais ça fun, et pourquoi pas mettre un tout petit peu de fun, on sait jamais, il paraît qu'on est là pour s'amuser quoi. Donc mais si on veut être efficace, c'est possible que ça soit bon, mais je pense qu'il faut trouver des instantanés qui sont meilleurs. Il y a des choses comme la forbidden friendship, le truc qui fait pop un token non-humain, et un token humain, parce que ça nous permet d'avoir des tokens non-humains pour muter dessus, c'est une bonne idée, ça veut dire aussi qu'on peut racheter un spell comme ça qui va nous mettre un corps non-humain qui nous permet de muter dessus, peut-être que c'est meilleur, c'est ce que j'avais au début, mais c'était beaucoup moins fun quand même. Deuxième deck que je vous montrais, le John Sacrifice, alors vous connaissez bien le Shell de John Sacrifice, la base est toujours la même, le familier, le four, l'oie, ainsi que la piste de miettes, et on rajoute à ça le Mayhem Devil, d'ailleurs vous remarquerez que toutes ces cartes sont en x4, contrairement à toutes les autres, sauf une, le Fian Artisan, parce que ça je pense que Fian Artisan est une carte qui rentre extrêmement bien dans le Shell Chafour, on va dire ça comme ça, puisqu'il va nous permettre à n'importe quel moment de payer x et un mana hybride vert ou noir, de sacrifier une créature, donc au hasard un chat, et puis on va chercher une carte qui coûte x ou moins. Quand on est capable d'aller tutoriser des Mayhem Devil ou plein de cartes en one-off, c'est quand même bien de dire, ouais mais les one-off c'est un petit peu léger, juste avec le Fian Artisan, parce que le one-off, bon, c'est pas terrible, mais le truc c'est qu'on a et piste de miettes, et Fian Artisan, ce qui va nous permettre de toucher vraiment très régulièrement ces singletons en fait, que ce soit on en allait chercher naturellement par le dessus du deck avec la piste de miettes, ou en allant le tutoriser avec le Fian Artisan. Le côté sacrifice du Fian Artisan va très très bien marcher avec Mayhem Devil évidemment, avec Midnight Reaper, ça marche avec tout le reste en fait du deck tout simplement. Et l'autre chose que je trouve assez sympathique, c'est le Call of the Death Dweller, puisque Call of the Death Dweller va nous permettre pour trois de ramener des choses telles que le Mayhem Devil avec Death Touch, et Mayhem Devil 4 Death Touch, ça peut vraiment littéralement ruiner le board adverse. Vous noterez que j'ai également intégré l'Urus comme nouvelle carte, puisque c'est pareil, puisqu'on peut aller le tutoriser assez facilement. On a donc accès à des choses, je crois que ça, tous les tours. On a l'opportunité de ramener un Fian Artisan qui a été géré, on a l'opportunité de ramener un Fian Artisan qui a été géré. Enfin bref, cette carte, elle marche juste très très bien dans ce shell-là. Je ne suis quand même pas étonné qu'il faut en jouer un peu plus, mais je n'ai pas trouvé la place, parce que c'est assez tight tout de même. Les slots que je peux voir bouger, ce sont les deux Remorse, mais j'aime bien avoir un petit peu de discard dans ce genre de deck, et le Wicked Wolf. Ce sont les trois cartes, je pense qu'on peut à peu près bouger, mais le reste, par contre, que ce soit le nombre de land, ou même le reste de la structure du deck, ça me paraît un petit peu plus délicat à manœuvrer autour de ça. Peut-être que ce n'est pas quel Fian Artisan qu'il faut, mais au début, quand on teste la carte, on a envie de la toucher souvent. Donc moi, je vais commencer avec quatre pour tester la liste. Et enfin, dernière liste que je vais vous proposer, quelque chose qui utilise la mécanique de compagnon, et notamment, ça va utiliser Zirda, The Dawn Waker. Donc Zirda, c'est un compagnon qui dit que chaque carte de permanent dans notre deck de départ doit avoir une capacité activée. Alors n'oubliez pas que les landes, ils ont une capacité activée, même si c'est du mana, ça marche. Et ça dit que les capacités que vous activez, qui ne sont pas des capacités de mana, coûtent deux de moins à activer, et qu'on ne peut pas réduire ce coût à en dessous de un. Et lui-même, il dit qu'on peut payer un langagé, et la créature civile ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc l'idée, ça va être de prendre tous les humains qui ont une capacité activée. Et il y en a pas mal. Giant Killer a une capacité activée, taper la créature. L'Orin Unforcer a le même genre de capacité, c'est pareil, une capacité activée. Poros Challenger a une capacité activée, qui va venir donner plus un, plus un, etc. Ils ont tous une capacité activée, les équipements ont une capacité activée. Et dedans, on va mettre Kudrow, parce que le général Kudrow, mine de rien, c'est un effet d'antienne qui est très très puissant pour les humains, parce que c'est un effet d'antienne avec deux autres capacités qui sont très relevantes, en fait. Le fait qu'on exile les cartes d'un cimetière quand un humain arrive en jeu, ça paraît très très bon, surtout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer avec leur cimetière. Et l'autre capacité qui se transforme en payer un sacrifié deux humains en détruire une bête, c'est pareil, ça devient assez costaud quand ça ne coûte que un. À tout ça, on peut rajouter des Plains of the Coeur, parce que les Plains of the Coeur ont des capacités activées. Je pense que Sorin est assez important dans cette liste-là, parce qu'il nous faut un moyen de ramener Zirda tout de même, sinon le reste du deck est assez... Voilà quoi. Il nous faut un moyen de résilience et être capable de ramener Zirda m'a l'air d'être important grâce à Sorin. Peut-être même à se demander s'il ne faut pas jouer le truc que je jouais dans le Junt, c'est-à-dire le Call de Death Dweller qui permet de ramener deux bêtes, parce que soit on ramène Kudrow et Septufort, soit on ramène deux petites bêtes comme ça et on peut peut-être se relancer, soit on ramène Zirda si ça a été géré. Il faut voir. Je ne sais pas à quel point parce qu'on a besoin d'être résilient. Ce qui m'inquiète avec ce genre de liste, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a beaucoup de Vras Effect et qu'on n'a pas vraiment beaucoup de protection à la Vras hormis le Sorin. A noter également que Kenrit a beaucoup de capacités activées et ça va nous permettre d'abuser un petit peu de ses capacités, c'est-à-dire de ramener des bêtes du cimetière. Parce que je parlais de résilience, Kenrit peut amener de la résilience à ce deck-là puisque quand on peut payer, donc ça va être 3, pour amener une créature depuis notre cimetière sur Chambre Théa, ça va être fort. Après, il ne faut pas oublier que Kenrit, ça coûte 5, ce n'est pas complètement gratuit, que là, déjà, il y a 25 landes dans le deck et que poser Kenrit un Laker, ça ne va pas être une évidence non plus. Vous regardez, il y a également des choses comme le Mobilize District, c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de créatures légendaires. On a l'Inforcer qui protège en tout 4, 7, 9 créatures légendaires. Et on a Mobilize District qui compte ces 9 créatures légendaires plus les Plains of the Coeur. On a tout de même un lande qui peut s'animer pour pas cher. La plupart du temps, quand vous aurez Zerada sur la table, le Mobilize District ne coûtera que 1 à activer. La Shadow Spear quand vous aurez Zerada sur la table ne coûtera que 1 à activer, etc. Et puis, on peut se permettre de jouer une chose comme Dire Tactics puisque ça risque d'être le meilleur renouvel du format quand on joue des humains. Alors, l'autre problème tout de même, parce que cette liste-là, je la pense en dessous des deux premières que je vous ai présentées, mais un autre problème, c'est que la qualité globale des créatures n'est pas folle. Giant Killer, le Reneworcer et Boros Ranger, ce ne sont pas des cartes et Kudrow, par contre, est vraiment très très bon. Il y a... Ouais, ces trois lignes sont vraiment très très bonnes. Elspeth n'a pas vraiment vu le jeu, mais c'est un bon shell pour ça, en fait. Et Sorin, c'est pareil. Toutes ces cartes-là sont des cartes, je veux dire, de second zone dans le standard qu'on a connu. Est-ce que Zerada ainsi que Kudrow peuvent leur donner un peu plus d'attrait ? Il faudra voir un petit peu. Mais en tout cas, c'est une façon d'utiliser le compagnon, donc je me verrais bien tester un truc du genre et essayer d'affiner ça. Mon espoir pour que ce soit tier 1 ou compétitif, c'est très très faible. Mon espoir pour que ce soit fun, c'est assez haut, par contre. Et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. Elle est plus courte que les précédents. Je me suis moins intardé sur les mécaniques parce que dès demain, on va pouvoir de toute façon tester ces decks-là. Et je ne pense pas que passer 20 minutes sur chacune des constructions soit essentiel. Si je devais vous recommander des listes dans les trois que je vous ai présentées, les deux premières m'ont l'air vachement sympas. Ça, c'est un petit peu plus old school. On sait très bien comment ça va fonctionner. Ça, c'est un peu plus neuf, peut-être un petit peu plus frais, je pense, à piloter. Sur ce, c'était Nip. C'est ainsi que se termine toute la saison des reveals d'Icorea. On se retrouve dès demain en stream pour ceux qui viennent me suivre pour commencer à tester ça. Et puis sinon, sur YouTube, dès que j'ai un peu de temps qui se libère et que j'ai quelques conclusions et quelques tests positifs, négatifs sur des cartes que j'aurai testées, je reviendrai sur YouTube et je vous dirai « Hey, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, j'avais raison, j'avais tort, etc. »